salut à tous je vous retrouve enfin je suis contente j'étais pas certaine de pouvoir faire cette vidéo donc c'était soit je vous faisais une vidéo face cam en vous présentant mes cadeaux ou alors bah je vous ai rien ou un petit blog comme ça j'ai préféré reprendre ce format et que ce soir je pense il ya de grandes chances que ce soit la dernière vidéo de l'année que je ne bloque pas le 31 et tout ça parce que je ne suis même pas certaine de faire quoi que ce soit je me sens enfin un petit bilan encore très faible ça m'a mais secoué à un point ce virus ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans cet état donc là le vrai physiquement ça va mais je suis épuisée pour dire je suis pas encore sortie je vais peut-être sortir aujourd'hui pour la première fois depuis que le 24 ça fait quand même un moment toujours pas de plombier enfin toujours pas de chauffage même si on arrive à l'allumer de temps en temps pour se laver pour quand il fait vraiment trop fort mais un petit coup de froid mais on peut pas puisque ça bascule dans le rouge et c'est un coup à la faire sauter définitivement il ya quand même une bonne nouvelle je vais vous montrer mes petits cadeaux que j'ai eu pour noël et je vous en rentrer la cafetière donc eric m'a pris une cafetière trop contente on est content tous les deux en fait c'est la dernière d'alché gousseau parce que je préfère rester sur cette marque vu qu'on a encore plein de capsules elle est vraiment bien on a cette partie qui se soulève en fonction de la taille de nos tasses voilà aussi c'est plus ou moins grand si on a une petite tasse pour les espressos pour éviter en fait que ça vienne éclabousser donc ça c'est plutôt cool je vois ça ça c'est eric a eu un petit un petit coeur panier garni on va dire je suis pas trop aussi ah ouais c'est pas mal de sucre riz ça a l'air bon quand même c'est quoi ça je n'ai même pas eu caramel borsalé des petits truffes chocolat c'est vrai que c'est sympa ces coffrets je vais en profiter pour montrer baby check coucou bébé bon oui a pas de chauffage du coup tu es sous ta petite couette mon bébé qui est resté avec moi tout le temps que j'étais malade je sais pas mal dans le salon il était contre mon ventre c'était impressionnant la nuit m'a pas lâché trop mignon vraiment je vous ai posé ici c'est une des pièces qui chauffe un peu j'ai reçu ça qu'est ce que c'est j'ai pas vu au début la subtilité on a un mug adorable je vous fais des close up à chaque fois et on a le petit bol pour jackie pour ses croquettes avec un petit manuel des recettes pour lui et pour moi ensuite j'étais trop contente j'ai reçu ce gros sac bon ça déjà je vais le garder ce sac plus le gros carton en déco c'est la première fois que j'ai un article victoria secret trop bien le carton mais j'aime tellement qu'est ce que c'est beau et à l'intérieur se cache une trousse une petite trousse comme ça de toilettes avec la vanity case tellement joli avec le logo victoria secret et l'intérieur est très bien pensé celui ci classique et l'intérieur de la vanity c'est à dire que les compartiments sont très large pour mettre tout le nécessaire de toilettes et on a cette partie qui qui vient s'accrocher soit dans la salle de bain quoi c'est hyper pratique bien l'intérieur j'avais pas vu c'est du papier de soie un petit peu effet panthère ou léopard mais rose ensuite et les gens ne sont pas concertés j'ai eu une trousse de toilettes c'est absolument pas un problème parce que j'ai énormément de produits de cosmétiques aussi bien pour les cheveux make up des soins ça c'est top madame plus que parfaite et bien apprêté très agréable en plus au toucher derrière la porte c'est la marque j'ai la petite trousse qui va avec même illustration des sourcils au bout des ongles à l'intérieur voilà pour mettre je pense plutôt des ouais des petits crayons des pinceaux ce genre de choses il ya également cette boîte très jolie toujours de la même collection même parfaite avec des compartiments métal on peut mettre des élastiques jolie coiffure bijoux bijoux chic un petit bac tout ça et petit bazar ensuite j'ai eu cette ours qui est magnifique j'adore ça les peluches mais de voilà ce genre de peluche je trouve en plus que c'est très très jolie sur un meuble en déco il est d'une douceur il est parfait oui je t'aime déjà j'ai eu deux petits livres et la personne qui m'a offert ça était désolé parce qu'elle suit mais blog et vidéo et au moment où elle me les a achetés je mangeais encore du sucre donc elle était dégoûtée je lui ai dit que c'était pas grave du tout au contraire et moi ça va me donner des idées même pour les autres et il est très très chouette apéro les délices de solar bohème ça c'est toujours très pratique aussi ça donne de belles idées et c'est très joliment présenté avec de belles photos et j'ai eu également c'est en fait un agenda tout simplement très bien fait avec on a tous les plannings il est super pratique on est sur un format sac à main donc ça se glisse facilement ensuite et ça ça vient directement du japon donc quelqu'un qui était parti au japon m'a ramené ce sont les traditionnelles chaussures avec les chaussettes vous savez les chaussettes où tu mets tes doigts de pied dedans donc ça fait une petite ouverture donc très très bonne idée j'ai eu également donc la cafetière que vous avez vu en bas la Dolce et Gusto et j'ai eu aussi que j'ai dû renvoyer parce qu'elles sont trop grandes des Stan Smith donc des baskets Stan Smith c'est cool je mets quasiment jamais de baskets uniquement quand je vais marcher et c'est vrai qu'à chaque fois je disais ouais mais quand même j'aime bien les Stan Smith faudrait que je m'y mette et tout peut-être que je fais du 37 et on m'a pris du 37 un tiers parce que le 37 n'existait pas et c'est beaucoup beaucoup trop grand donc bah c'est reparti et j'ai pris du 36 un tiers en espérant que ce soit pas non plus trop grand voilà donc trop contente d'avoir aussi reçu ces super baskets je crois que c'est tout pour mes cadeaux j'ai été hyper gâtée je suis trop contente vraiment je vais me faire un petit peu de soupe avant de partir ces petits ronds poids de muscate c'est celle de chez Knorr je vous l'avais montré elles sont bonnes je vais pas vous cacher que j'appréhende un peu d'aller à Leclerc je pense que ça va être bondé on est samedi après midi veille de 31 mais j'ai pas trop le choix il faut que j'aille également chez Intersport voilà de toute façon si ça va pas je rentre et bah petite cuissard qui tient le chaud j'ai l'air fatiguée quand même trop mignon regardez j'ai perdu ma liste c'est pas le moment ah si c'est ça mon jus de carotte un petit peu j'aimerais bien des vitamines pour me remettre genre des mandarines et tout j'en ai marre de moi regardez c'est déjà blindé j'aurais dit prendre un caddie bon il me reste deux trois trucs ça va le faire je suis pas convaincue que vous arriviez à bien me voir je suis rentrée de Leclerc il y a un bon moment je me suis fait une suée impressionnante je pense que j'ai évacué toutes les toxines je sais pas donc je me suis posé un petit moment à la maison je me suis fait mon petit thé et là on m'a demandé d'aller voir chez Nocibe en ville s'il faisait des fossiles c'est pas pour moi donc voilà ça va me faire sortir un petit peu je crois que j'avais encore jamais vu de nuit ici ça sent les gaufres un truc de dingue ah bah oui forcément j'avais pas vu j'adore ça tombe un petit peu dans mon sac à main et ça sent très longtemps je vais en mettre en plus Gabriel ça sent très bon vraiment sympa ce kit des pinceux et pas trop cher alors je vous explique on est chez Nocibe et à côté bah j'ai rencontré Zoé c'est son papa ça c'est drôle qui est venu me voir parce qu'elle me suit elle a pas osé venir et bah voilà je me suis dit que ça peut être sympa si elle voulait passer dans le vlog Bonjour bah voilà toute timide ça m'a fait super plaisir vraiment et je vous dis c'est de plus en plus donc bon ça à chaque fois ça me fait bizarre et là je vais rentrer parce que je suis quand même bien fatiguée c'est là que je me dis que je suis bien convaincée et je vous ai pas montré j'ai pas pris grand chose en fait j'avais plus d'eyeliner j'avais aussi pour des faux cils j'ai trouvé c'est un kohl noir il y a un embout mousse pour faire des smoky il va être canon parce qu'en fait on commence par ça on fait le smoky et après je mets l'eyeliner je pense que ça va être très chouette et là j'ai vu un truc je sais pas ce que c'est donc ça très bien un masque chanel hydratant et ça alors ça par contre express radiance un stick en lumineur super cool j'avais même pas vu qu'elle m'avait mis ça voilà donc je vais tester très concentré en paillettes on me remet si on voit bien ça fait chouette ok je peux t'en mettre un petit peu là 3 jours sont assez je me fais une nouvelle série c'est you sur netflix particulier je ne sais pas trop quoi on pense ici et minuit j'ai bien zappé entre le moment où je me suis mise devant netflix et maintenant j'ai commencé une nouvelle série you sur netflix au début et plus ça va plus j'ai juste envie d'y retourner très particulier par contre c'est pas un format classique il y a des voix off c'est le genre de truc qui pourrait me déranger mais là beaucoup ça passe je vais également vite 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 m'empresser d'aller rejoindre mon livre pour continuer ma lecture il suffit d'une rencontre pour changer de vie j'aime beaucoup le petit bémol c'est que par moment j'ai lu l'homme qui voulait être heureux et je trouve qu'il y a des similitudes j'ai l'impression qu'il s'est vraiment inspiré de cet ouvrage bon c'est pas gênant parce qu'il y a quand même des choses très 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 intéressantes dedans quand ce sera fini je vous en parlerai parce que c'est du développement personnel sous forme de roman mais il y a des petits conseils des phrases petites des phrases chocs qui percutent qui prennent un sens et qu'il faut plus ou moins appliquer je vous parlerai de tout ça quand tout sera mis à plat quand j'aurai tout digéré je vais vous souhaiter de passer un excellent réveillon et surtout j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures de nouveaux vlogs tout ça tout ça tout ça salut merci